Coucou les coucous de retour à ce que je crois être le deuxième épisode c'est bon je sais compter jusqu'à deux pour Total War Troy avec Fransou qui est en train de me dire comment les choses fonctionnent. Désolé si c'est long mais j'essaie d'apprendre ok là? Salut Frank! Salut! Alright tu avais dit entre les épisodes que tu veux montrer encore un dernier truc et après ça on joue à poche-ta-poche. Ouais clique sur capitale. I click on my capitale. Pis tu vas voir que t'as ta capitale avec ses buildings pis t'as deux autres petites. Les buildings c'est les shit qui sont en bas ça? Ouais les trucs ronds. Ok. Fait que mycénin ou mycénin peu importe, t'as 6 buildings que tu peux faire là. Moi j'en vois, je vois 8 trucs dont ok 2 qui sont lockout. Ouais. Il se unlock en augmentant la... le town center. Ok j'assume que c'est le premier. Ouais. Pis ensuite t'as Corinthe pis t'as Stimphalos. Qui a passé dans quelqu'un d'autre. Euh... Monsieur Horsey qui pull dance pas. Vu qu'ils sont dans la même... ça c'est ta province. Une province a généralement de 1 à 4 settlements comme ça. Tu veux unifier tes provinces. C'est mieux unifier une province que de commencer une nouvelle province normalement. Fair enough. Fait qu'il y a des très bonnes chances que ton deuxième target soit le kind. Ça me convient. Mais... je suggère de suivre le... de suivre. Euh... Ah pis c'est là aussi que tu fais tes buildings. Tu vas voir t'as plein de buildings. Est-ce que j'ai un building que je veux faire maintenant? T'as mal là je building ça a pas l'air d'être l'option que je veux faire. T'as le bouton 3 en bas dans les 5 secondes qui est le Building Browser. Le bouton 3. Ou qu'il y a seulement un petit marteau. La maillotche ok. Construction slot. You can construct new building here. Et là... quand tu cliques les Building Browser tu vas voir... ...toutes les buildings que tu peux faire. Somewhat. Euh... ça c'est bien écrit. Spécial c'est juste pour toi c'est ta faction. Spécial ok. Fortress. Fait que là j'ai le premier qui est la fortification. De ce que je comprends c'est... Euh... il faudrait que j'augmente ma fortification au niveau 3. Pour être capable d'aller chercher ça ou c'est peut-être l'inverse je suis pas sûr. Ah oui euh... ton main building. Le tree qui devrait s'appeler main building. La section comme orange. Euh... orange et spécial. J'ai military. À gauche complètement. À gauche. Hmm. Non. Va falloir que tu es un petit peu plus précis s'il te plaît. Ok. Euh... de gauche à droite en checkant les différentes options. Toujours dans la section du bas ou vraiment à gauche à l'écran? Euh... Juste pour être sûr t'es-tu encore dans le building browser? Là je suis... j'ai cliqué sur MySignia. Ok. Quand tu cliques sur MySignia, clique sur le marteau en bas au centre. Mailloch. Euh... j'ai deux marteaux. J'ai deux construction slots de libre. Pas le marteau dans le cercle mais en bas t'as 5 petites icônes. Ah! Ok. Building browser. Et là tu vois tous tes buildings. Yes. Euh... main building. Tu vois, tu vois, je fais un petit... un petit acro... un petit acrostiche. Un petit... un acrostiche que c'est dit là. Petite parenthèse. C'est le genre de chose que quand je joue à Skyrim que j'aimerais voir quand je veux savoir où mettre mon fucking point au level up. Avoir un beau gros menu où est-ce que je peux juste hoverer par dessus un truc au lieu de me naviguer à une petite menu qui se contrôle pas avec des flèches. Ah! Let's get through Skyrim. J'ai un fleur. Bon, oui, je t'écoute maintenant. Il fallait que je... que je vente ça. Euh... C'est beau, don't get me wrong, mais c'est quand même pas pratiquable. Ta capitale devrait pas avoir de section qui s'appelle resources. T'as genre military, administration pis temple. Main, special, military pis le jeu scroll, administration et temple. Exact. Les minor settlements vont avoir une section qui s'appelle ressources. Ok. À la place de temple. Fair enough. Fait que sinon, pour ton main settlement, c'est principalement, c'est là que tu choisis ce que tu vas faire comme building militaire, military, ou dans administration, pour faire des agents. Des agents comme les espions pis les envois sont utilisés pour... Soit faire des actions contre les gens, ou améliorer ton armée, ou nuire aux armées ennemies. Ok. Spy stuff. Ok. Fait que là, je suis dans ce menu-là. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux construire quelque chose au premier tour? Euh... Je connais pas tes buildings spéciaux. Fait que moi, si je regarde mon building spéciaux, j'ai un truc qui s'appelle Mycenian Wall, que j'ai besoin d'être à 1 pis je l'ai. Le deuxième pour le 2, j'ai une statue avec M&M None, mais il est greyed out. Je peux pas... Je ne peux pas construire, vous avez un fonds suffisant pour ordre cette construction. Ok. Euh... J'ai besoin... Il me manque de stone pour être capable de le faire. Pis le gold va coûter cher en gold. Euh... Donc, ennemies factions are more likely to attack this region. Ok. Bon. Je me fais des ennemis en construisant ça. Plus 5 to midi defense for all units on recruitment, own army in this province. Plus 8 more role to four units recruited in this province, own army in this province. Plus 4 to influence over adjacent provinces. Fait que c'est des bonus défense... Ben... Le monde m'attaque plus, de ce que je comprends, mais ça me donne des bonus de défense. Pis ça me donne de l'influence sur les provinces adjacentes. Fait que... Qu'est-ce qui fait que les buildings attaquent plus? En fait, c'est que ça rend ta ville prestigieuse. Fait que... T'es un plus juicy target pour être raider. Je suis juteux. Ok. Fait que... Le plus 4 d'influence over adjacent provinces. C'est-tu quelque chose que tu considères qui est très bon? Euh... Influence. Deux secondes. Faut que je me rappelle comment ça marche. Ou sinon, si t'as un target que t'aimes bien... Généralement, qui est facile... Dans les autres buildings, je peux juste prendre ça aussi pis attendre avec lui, là. Euh... Généralement, ce que je fais... C'est dans la section Administration. Yep. T'as des buildings qui boostent, soit euh... La production de bois, de bouffe, et ainsi de suite. Les warehouse, vineyard, chieftain hall, puis mud brick house. Fait que j'attends d'avoir... Genre... Exemple... Toi, t'as quoi? T'as de la bouffe comme settlement secondaire et... Euh... J'ai pas de... J'ai zéro settlement secondaire, là, ce que je me rappelle. Non, et pis... J'ai... Et pis il m'appartient, right? Euh... Misonné? Misonné? Ouais, ça c'est mon principal. Éventu... Éventuellement, avoir deux settlement dans la province. Corinthe pis... Stymphalos? Ouais. Corinthe, c'est de la bouffe, pis Stymphalos, c'est du bois. Ouais, mais j'ai aussi Epitaros, qui est du bronze que j'ai en ce moment. Mais Epitaros appartient à une autre province. Ok. Epitaros, c'est dans la même, euh, province que, euh, Trois. Troisenne. Alright. Dans ce cas-là, peux-tu m'expliquer quelque chose, s'il te plaît? Oui. Comment je fais pour voir la délimitation d'une province? Ok, euh... On a des petites frontières avec des portiers, mais ça n'englobe pas les deux villes qui sont en haut que tu dis qu'ils sont dans la même province. Comment... moi je le vois, c'est en cliquant sur la ville pis en checkant les noms des trois... des... Ok. Quand tu cliques... Je vois ce que tu veux dire, donc c'est les trois noms qui sont ici. Ouais. Comme Tyrène, tu vas probablement pogner dans un ou deux tours. Et la capitale de Epitanos. Ok. Fait que je veux, je veux... Dans le fond, short gold. Je veux pogner Tyrène, je veux pogner Epitaros, je veux pogner Troisenne. Ben Troisenne, c'est mon vassal. Epitaros, euh, elle m'appartient. Fait que je veux capturer Tyrène pis je vais aller chercher les deux qui sont au nord de chez nous. Pour finir ma province principale. So far, c'est pas fou. C'est ton short gold au début du jeu. Good! Ah si j'aime ça. Pis c'est ça. Fait que là maintenant on peut prendre ton main de stack pis aller taper le stack de six gars. Fait que je sélectionne pis je right-click. Ça bouge! Pis ça se peut que ça te dise que tu peux genre complètement le massacrer pis le faire en autobattle, mais je te propose de le faire manuellement pour qu'on passe une bataille ensemble. Alright, deux petites secondes. Fait que lui, il y a combien de taouins? 120, 180, 130, 175. Euh, base-toi pas sur les chiffres. Base-toi sur la petite ligne de power en haut. Euh, fait que je suis à peine supérieur à lui. Parfait. Ça veut dire que tu l'écrases. Parce que on est des joueurs pis ça c'est un réel. Ah, la dernière fois que j'ai joué à Total War, et la première fois que j'ai joué à Total War, contre un AI, crée-moi que j'avais l'avantage. J'ai échoué lamentablement. On joue en coop. L'avantage de jouer en coop, c'est que tu vas pas me gifter des troupes pour qu'on puisse contrôler à FNAF ton armée. Loading, please wait. Do not remove memory card. Fait que tu t'as pogné un loading screen comme moi pis tu vois un Battle of Tyrans? Ouais, je suis maintenant dans la bataille avec toi. Fait qu'on est à droite, si j'ai bien compris pis on attaque à gauche. Waiting for the player to finish loading. On va attendre 3 minutes. Ok. Player ready. Aucun. Fait que... Uh-huh. J'étais quoi? Euh... Checkons tes troupes. Est-ce que je clique sur Start Battle ou pas encore? Pas encore. Premièrement, ton armée est placée comme de la merde. Je propose de prendre toutes tes troupes pis de les placer en bas de la côte. Soit à droite ou à gauche. Ok. Fait que... Je pense que j'ai fait quelque chose. Parfait. J'entends les cliques hein? Est-ce que je regarde du bon bord ou je les fais pas regarder du bon bord? Non? Ils sont pas du bon bord mais c'est un bon début. Ha 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 ha. Everybody, face the cliff! Euh... Ok. Prends tous tes gars. Pis drag... Attends un peu. Je vais trouver le bouton. Est-ce qu'il regarde du bon bord ou pas? Drag de là à là. Genre de gauche à droite. Ah ok. Hein, je suis bon hein? Je téléporte des gars. Fait que t'as quoi? T'as... Lightsource men. Qui ont... Des shields. Ok. Left-click si t'es Lightsource men. Clique. Tes stats. T'as de l'armure, 45 d'armure. C'est legit. Où c'est que je vois ces stats là? T'as-tu lèvres cliquer sur ton Lightsource men? Yes! Pis t'as pas de truc de stats à gauche? À gauche... Non. Pèse. Son sword, une shield infantry, confident et frais. Pèse I. Ah! Des bouts, des options, j'aime ça des options. Fait que je répète ce que tu dis. Maintenant que je vois quelque chose. Fait. Lightsource men. Il y a de l'armure. 45. Yep. Il y a une icône de shield. Yes! Shield, c'est quand... Tant que tu te fais tirer des flèches de front... J'ai un 40% de bloc de plus. 40% des flèches. Exactement. Morales, c'est avant que tu breakes. Clique sur... Overs par-dessus Agamagnon, ton héros, juste à gauche. Pis il y a une grosse sphère bleue autour de lui. Je vois la sphère, ouais. Fait que quand tu recliques sur ton... Tes swordsmen, tu checkes sur Morales. Sur Morales, il y a une petite couche bleue. Une petite couche verte, je veux dire. Sur Morales. Parce qu'il se retrouve dans l'horreur de Bobby. Ouais. Ok. Euh... Son speed, son melee attaque, son melee défense, son damage, pis son charge bonus. Ok. Euh... Pis tu vois qu'il y a un bonus en boc, genre il y a deux cercles. Il peut se cacher en forêt pis... Il est meilleur quand il flinque. Hide scrubs in forest, flanking attack improve. Ok. Ensuite, tes miliciens. Miliciens... Oh boy, la belle formation qu'ils ont pris toi! Ouf! Euh... Surtout qu'ils sont bare chested. C'est clairement... C'est clairement des expendables, ouais ok. Euh... Expendables, c'est que c'est des... C'est des euh... C'est des paysans. Ils ont 0 training, ils se tiennent pas en formation. T'es... Généralement, tes envois battent contre quelqu'un pendant que le reste de tes... Trained unit flank. J'aime le fait que toutes les units qui sont pas expendables, ce câliste, ils se font pète à la gueule. Exactement. Fait qu'eux, ils existent pour locker des armées ennemies pendant que tes main combatant te flinquent. Qui s'élimine ce qu'ils veulent. Pretty much. Ils ont des shields, mais ils ont pas beaucoup d'armure. Ensuite, deux unités de spearmen. Une petite seconde, je compare mon Light Swordmen à ma milice. Ok, c'est bon. Si tu veux bien comparer, clique sur ta milice. C'est fait. Pis hover par-dessus tes Light Swordmen. Yep. Pis tu vois tous les plus à côté? Ah ok, c'est bon, je comprends. C'est ce que tes Light Swordmen donnent de plus. Ils sont plus meilleurs, sauf pour le charge bonus. Alright, next up, spearmen. Spearmen. Spearmen, c'est pour moi de l'anti-cavalerie. Oh, ils ont plein de choses. Deux, ils ont beaucoup d'armures. Ils ont pas beaucoup d'attaques. Donc, leur melee attaque est bas. Comparativement à tes Swordmen. Ils ont plus de melee attaque qu'à mes Swordmen. Plus 8. Non, quand tu over, le plus 8, le plus 8, c'est de l'armée que tu regardes. Oh, never mind. Fait qu'ils ont un meilleur... mort. Deux secondes, je... Je pense que... Je pense que j'ai fou. Soit que j'ai pas compris ce que t'as dit. Soit que t'as dit quelque chose de stupide. Ok. Fait que, présentement, si t'as sélecté tes spearmen, pis tu over au-dessus de tes Swordmen. C'est ce que je fais en ce moment. Tes Swordmen ont 500 plus d'HP. Tes Swordmen ont 10 de plus d'armure. Oui. Mais mes spearmen ont plus de morale. En plus de morale. Ok. Tes spearmen ont aussi 3 icônes au damage. 3 icônes au damage. La ligne qui dit damage. Quand tu arrêtes d'overer sur quelqu'un d'autre que tes spearmen. Ah ok, je vois. Pis là, si je fais ça ici. Pis y'ont un bonus versus large, qui est la cavalerie. Bonus versus swordsmen, pis bonus versus axemen. Ok. Fait que, c'est des très bons... Frontlines pendant que tes swordsmen flank. Éventuellement, quand t'auras plus de milices, tes spearmen vont clairement être... Tes units qui vont locker l'ennemi. Ok. Après ça, t'as des young spear. Spear and shield. Two-handed spear infantry. On va les comparer à mes spearmen. Ils ont plus d'HP. Ils ont plus d'armure. Ils ont plus de morale. Ils ont plus de défense. C'est des shock units. C'est des shock units. Tout ce qui est two-hand, c'est conçu pour taper fort. Mais... Ils sont généralement moins bons à tenir la ligne. Ok. Ils ont tenu, eux aussi. Les voyons avec un casque. Et finalement, t'as tes light javelinaires, qui sont des range units. Et ils ont plus de l'hôte. Si je regarde les autres... Oh, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Stock. This unit cannot move... Can move hidden in any terrain. Alright, cool. Puis, ils ont... Vanguard deployment. Tu peux les... Généralement, t'es limité à la ligne jaune. Mais eux peuvent se mettre jusqu'à la ligne blanche. Au début. Fait que tu pourrais les mettre vraiment loin en avant. Fait que la ligne blanche, c'est littéralement où les ennemis se pendent dedans. Non. Là, les ennemis ont une ligne rouge. Ah, ok. Je la vois. Et les subtils, mais je la vois. Ok. Ton héros est brutal. Fait que gêne-toi pas de te tanker un squad complet avec ton héros. Ok. Fait que... Je te suggère maintenant. Clique sur un Spearman. Clique. Shift-clique sur tes miliciens. Fait que j'ai sélectionné les deux. Shift-clique sur tes Spearman. Deuxième squad. Fait que j'ai mes deux squads de Spearman. Et tes miliciens au centre. Ahan. Pèse G pour faire un groupe. Group. Qui va les assigner à un automatiquement. C'est fait. Pis... Mêlé en formation, j'en fais un drag de gauche à droite. Tu veux peut-être glisser tes miliciens en plein centre de tes deux Spearman. J'assume qu'un shit du genre pour eux non. Non. J'suis pas sûr que... Je m'en rappelle plus comment ça marche dans le jeu ici. J'essaye de quoi. Ok. Là tu l'as eu. J'ai pogné. Tu as pris tes Young Spearman en même temps. Fait que si je fais ça. Pis là je décide de faire ça. Pis là je sélectionne 3. 3... Ben 1. Pis là je décide de bouger ça de même. Ok. Fait que ces 3 là, ça serait ta front line. Ok. Tes Spearman pis tes Young Spear seraient tes flankers. À droite pis à gauche. T'es Javelineer, tu veux les cacher dans la forêt genre ici. Euh... J'ai... Comme ça. Comme ça, quand les ennemis vont avancer, tu vas pouvoir attirer des flèches dans le dos. Piou piou! Des grosses flèches! Tu veux jamais tirer au-dessus de tes units pendant qu'ils sont engagés en combat. Tu vas les pogner. Tu vas pogner tes propres gars. Ok. C'est de l'amour. Mais si tu tires dans le dos des ennemis pendant qu'ils sont engagés en melee, il y a très peu de chances que tu pognes tes propres gars. Répète-tu que la première phase, la deuxième phase, je l'ai compris. Ok. Disons, le rouge c'est l'ennemi. Généralement, ouais. Le bleu c'est toi. Les 2 flèches que j'ai mis. Ok. Si tes gars tirent comme ça. Pis ils tirent par-dessus tes gars pour tirer les ennemis. Ils vont te jeter. Mais s'ils tirent comme ça, par-dessus tes deux lignes qui se battent, ils vont pogner les ennemis principalement et pas tes gars toi. Ok. Fait que là, dans le fond, si je comprends bien, tu veux qu'on attende qu'eux ils viennent à nous autres pour que mes javelins soient genre en arrière en train de chater. En fait, ce que j'allais te proposer, c'est de bouger ta troupe ici. Ma troupe laquelle? Ok, tout le monde, une fois que la game va commencer. Toute tes gars, les avancer. Pis me donner tes javelins pour que je les skirmish dans le bois pis que je tire avec, pour que je m'occupe de ton back attack. Est-ce que je peux te donner tout de suite ou faut que j'attende que ça commence? Oui, tu peux. Clique dessus. C'est fait. Et t'as un icône en bas à gauche qui s'appelle Gift Unit sur son cercle. Icône en bas à gauche. Gift Unit. Comme son... Coup. Ils sont maintenant à moi. All right. Fait qu'on va voir passer un 10 minutes à me faire expliquer comment... Juste déployer des troupes. Fait que le prochain épisode, on devrait avoir du... Du garoche taponne. Garoche taponne. All right. Au revoir. Et à bientôt.